Chose promise, chose due, aujourd'hui je vous montre l'intégralité de ma collection Funco Pop. Alors non, vous ne verrez pas mon visage car je suis malade. Ça s'entend un petit peu à ma voix et puis à mon nez qui est bouché. C'est parti ! Voilà l'ensemble des figurines. Je vous laisse apprécier ça en musique. Allez, on commence avec le coin du MCU, Marvel Cinematic Universe. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a l'ensemble des Iron Man ici avec le Hulk Buster qui est juste magnifique. C'est une de mes préférées. On a les différents Thor et les différents Loki. On voit vraiment l'évolution des Funco Pop. Les premières qui sont beaucoup moins réussies que les nouvelles. Regardez le premier Thor, on leur connaît à peine. Le pire, c'est le premier Loki. Regardez le premier Loki. Ensuite, on a du Ragnarok avec Ella, avec et sans son masque, Korg et l'ensemble des Spider-Man du film Homecoming. Sur la gauche, on continue avec que des Funco Pop Batman. J'adore le Batman pixelisé par là que j'avais acheté sur Polkutcha. J'adore aussi le Batman blanc. Il est stylé le monsieur, il est stylé. Ensuite, on a ici d'autres Batman avec tous les super vilains qui leur croquent et qui sourient de toutes ses dents. Pour la plupart, vous les aviez déjà vus dans les autres vidéos. Ensuite, ici, c'est que du DC Comics avec plusieurs formes d'Harley Quinn, de Joker, le Superman en noir et blanc que j'adore. Celui-là est le Clark Kent qui ouvre sa chemise. Attention, là, il fait péter la chemise. Catwoman est magnifique et en violet. J'adore ce costume-là. On monte plus haut et on a les Spider-Man issus du comics. C'est pour ça que je ne les ai pas mises avec celles du MCU ou du film Homecoming puisque celles-là, elles sont tirées du comics. J'aimerais beaucoup avoir Spider-Man 2099 mais je n'arrive encore pas à le trouver à un bon prix. Mais sinon, j'en ai un bon paquet. Les Venoms aussi, j'adore. Vivement le film. Deux Funko Pop de Haro qui traînent par là parce que je n'avais plus de place ailleurs. Avec ces deux costumes différents. Et Shenron et le Balrog qui est énorme. Énorme. Je vous laisse admirer la bête. Je l'avais eu à un très bon prix en plus. Ensuite, on descend en bas avec le coin Harry Potter qui appartient à ma copine mais qui n'empêche pas d'être magnifique. Il y a plusieurs formes d'Harry. Si vous regardez bien, en couille d'Hitch avec les prophéties, avec la chouette. Enfin, on a un petit peu de tout. J'adore la version de Rogue ici. On a les animaux fantastiques, Luna avec son masque de lion et les rouquins sur la droite. Là, ici, on a Hector qui est tout seul du film Coco de Disney. Ensuite, on descend, on atterrit sur des Funko Pop Marvel, exclusivement Marvel. Bon, il y en a une sur la droite, je vous dirai qui c'est dans la prochaine vidéo. Mais pour tout le reste, c'est que du Marvel, War Machine, Captain America, Star-Lord, etc. On a Stan Lee aussi qui est pas mal, que j'aime beaucoup. Le Deadpool en train de peindre que j'adore aussi. On a de très belles pièces. D'Hardville avec son premier costume. Doctor Strange sous sa forme astrale. Magnifique aussi. Et ensuite, sur la droite, c'est que du Star Wars. On a plusieurs formes de Rey. Plusieurs formes de Luke quand il est vieux, quand il est plus jeune, quand il se fait couper la main. On a un peu de tout. Il y a Leia qui est pas mal. Padmé aussi. Les deux étaient pas donnés, Leia et Padmé. Elles sont assez rares, donc je ne regrette pas. Il y a Snoke qui est magnifique, c'est un cadeau d'Ibrahim. Regardez qu'elle est sublime. Dommage que dans le film, il soit pas aussi bien. On atterrit ensuite dans un autre coin au-dessus de la télé. Avec un petit mélange de Funko Pop Diverse, issu de jeux vidéo, avec les Street Fighters, les Resident Evil, Freddy, Retour vers le futur, Sherlock avec sa pomme également. On a un petit peu de tout. On a du Seigneur des Anneaux. On a un petit peu de DC Comics avec la Justice League. Avec Aquaman et sa boîte mère. J'aime beaucoup cette version. On continue ensuite dans le bureau, avec l'intégrale des Funko Pop Flash. Enfin, l'intégrale, il en manque, bien sûr. Mais j'en ai déjà un bon paquet. Il y a Jigaric qui est pas mal du tout. Et qui est assez rare. On poursuit par ici avec deux figurines que j'ai laissées en boîte pour le moment. Et contre le mur, on a des Funko Pop de Heisenberg. Et après c'est que du manga avec Naruto, One Piece, Death Note. J'adore celle de Naruto d'ailleurs. Oh puis même les deux autres. Les deux autres aussi sont très belles. Et enfin les Funko Pop de Dragon Ball. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se quitte avec les images des Funko Pop que j'ai encore chez mes parents. Que j'ai pas pu ramener ici. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à laisser un commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est encore pas fait. Moi je vous dis à très vite. Je vais me soigner. Et à bientôt les amis. Ciao ciao.